Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, la synthèse de la semaine écoulée et l'analyse de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par les réunions de Banque Centrale. C'était l'événement de la semaine, Fed mercredi soir, BCE jeudi, avec des attentes de la part du marché par rapport à ces décisions de Banque Centrale et des décisions qui ont pu paraître surprenantes pour certains observateurs, notamment sur la réunion de la Banque Centrale américaine, le Fed qui s'exprimait donc mercredi soir, qui a changé ses anticipations, ses perspectives, ses projections pour l'année prochaine. Et l'issue de ses projections a donné lieu notamment à une conférence de presse de Jerome Powell pendant laquelle il a ouvert la porte à la question des baisses de taux, des baisses de taux à venir. Il a expliqué que les baisses de taux étaient en discussion au sein de la Fed en rappelant quand même que la politique monétaire devrait continuer tout de même à être restrictive un certain temps, etc. Mais il n'a plus, contrairement à ce qu'il avait annoncé début décembre, il n'a pas réitéré le fait qu'il se pose la question de savoir si la politique monétaire était suffisamment restrictive ou s'il fallait encore relever les taux. Cette fois-ci, les propos de Jerome Powell ont été plus confiants sur la question du niveau des taux. Donc on a bien compris que la question du plafond sur les taux était en place et que donc désormais le prochain volet de politique monétaire serait plutôt à suivre du côté des baisses de taux. Pas forcément très rapidement mais du côté des baisses de taux et donc expliquant que les discussions étaient à l'oeuvre du côté de ces baisses de taux anticipées l'année prochaine. Alors par rapport à ça, le marché a réagi de manière, il a été déjà relativement optimiste ce marché avant la Fed et il a été encore plus après parce qu'effectivement entendre le président de la Fed lui-même commence à parler de discussion au niveau des baisses de taux, on a vu quoi ? On a vu des anticipations de marché extrêmement agressives par rapport aux anticipations de baisses de taux. Le marché considère à ce stade, au moment où on enregistre ce podcast, que la Fed va baisser l'année prochaine ses taux à hauteur de 150 points de base, c'est-à-dire l'équivalent de 6 baisses de taux de 25 points de base. C'est ce que le marché anticipe à ce jour. On rappelle que dans les projections de la Fed elles-mêmes, les propres projections de la Fed, on a des anticipations de baisses de taux qui sont de l'ordre de 75 points de base pour l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, les marchés considèrent que la Fed baissera deux fois plus fortement les taux que ce qu'anticipe la Fed elle-même. Doit-on donc conclure que le marché est trop optimiste et trop agressif dans ses anticipations de baisses de taux ? C'est une possibilité, notamment quand on voit la verticalité des marchés à action depuis quelques semaines maintenant, des marchés à action qui anticipent de plus en plus le soft lending de la part de l'économie américaine, un soft lending pour l'économie américaine, et donc considèrent que la Fed gagne son pari, ce qui est quand même le cas. L'inflation a quand même pas mal baissé, l'économie américaine se porte toujours plutôt bien et la croissance a un peu ralenti au quatrième trimestre. Donc, l'hypothèse du soft lending est relativement crédible. Pour autant, est-ce que les marchés ne sont pas trop agressifs dans leur anticipation ? On va expliquer pourquoi. On sait que la Fed est data-dépendante. Normalement, c'est en tout cas ce que Jérôme Powell répète à chaque réunion. La Fed reste data-dépendante, c'est-à-dire dépendante des données économiques, et que les décisions sont prises réunion par réunion. Si l'on regarde les différentes statistiques que nous avons eues ces derniers jours, ces dernières semaines, mais ces deux ou trois dernières semaines, sans remonter trop loin, On a eu un indice d'activité dans les services, l'ISM service, qui est ressorti supérieur aux attentes et qui a rebondi par rapport au mois précédent, s'affichant à plus de 52. On a eu un bon rapport sur l'emploi, plus de création d'emploi que prévu, et un taux de chômage qui est reparti à la baisse à 3,7%. On a ensuite eu des ventes au détail que le consensus attendait en repli en variation mensuelle. On a eu un rebond en variation mensuelle. On attendait moins 0,1%, on a eu plus 0,3% pour les ventes au détail. L'inflation, elle en est où ? Les dernières publications d'inflation, l'inflation sous-jacente notamment, l'inflation CPI sous-jacente, hors alimentation, hors énergie, elle est ressortie le mois dernier à 4%. La dernière publication, c'est 4%, c'est-à-dire exactement la même progression que le mois précédent. Donc il n'y a pas eu d'amélioration sur l'inflation sous-jacente en données annuelles. Autre élément, les dernières inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles sont ressorties proches de 200 000, le marché les attendait plus proches de 220 000. Donc données à nouveau résilientes. Et on a vu quoi cette semaine dans les publications macro-américaines ? Quand nous avons une détente des taux de crédit immobilier qui se prolonge, qui s'est intensifié, on a eu quasiment 100 points de base de baisse, donc 1% de baisse quasiment sur les taux à 30 ans de crédit hypothécaire aux Etats-Unis, sachant que c'est un peu le taux de référence. Et donc on voit quoi ? On voit que sur le marché, la demande de crédit hypothécaire et des opérations notamment de refinancement de crédit, on a à nouveau un rebond qui était assez marqué ces dernières semaines sur les demandes de crédit immobilier. Donc ces données ne nous donnent pas du tout le sentiment d'un ralentissement fort de l'économie. Il y a quand même eu ralentissement. On note que la croissance américaine au troisième trimestre, c'était de l'ordre de 5,2 ou 5,3, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais plus de 5%. Là, on a une croissance effectivement qui est revue en baisse. Mais attention, la fête d'Atlanta, qui est très surveillée parce qu'elle a un modèle qui actualise sa prévision de croissance économique américaine pour le quatrième trimestre, a été jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques jours, sur une prévision de croissance pour le quatrième trimestre de 1,2%. Et après ces statistiques qu'on vient de grainer, on a, en tout cas après la publication de certaines d'entre elles, on a une prévision qui a été révisée, tenez-vous bien, à la hausse de plus de deux fois la prévision précédente. On est désormais sur une prévision de croissance de la fête d'Atlanta de 2,6% pour la croissance américaine au quatrième trimestre, alors que cette même fête d'Atlanta considérait qu'on n'aurait que 1,2% il y a seulement une dizaine de jours. Donc vous voyez à quel point les dernières données plutôt résilientes, comme on vient de citer, ont un impact de forte révision à la hausse des anticipations de croissance par rapport aux estimations précédentes. Et donc ça nous renvoie à cette appréciation du marché. Le marché ne se trompe-t-il pas, lorsque aujourd'hui il considère que la fête doit baisser de 150 points de base, ses taux directeurs, son taux directeur l'année prochaine, alors que les membres de la Fed eux-mêmes, même si effectivement ils ont révisé à la baisse de l'anticipation d'inflation dans leur projection, même s'ils ont changé un petit peu les perspectives de croissance également pour l'année prochaine, est-ce que ces données nous donnent l'image d'une économie américaine qui ralentit très sèchement au point d'entrer bientôt en contraction et de justifier des baisses de taux aussi importantes ? La question d'Europe est un peu différente, les statistiques sont bien plus dégradées, mais aux Etats-Unis, ces dernières statistiques soulèvent quand même question sur cette résilience de l'économie américaine. Et si on note notamment que le marché immobilier commence à se redresser, que la consommation tient bon notamment, est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir une inflation aux Etats-Unis qui persiste dans une zone, je ne dis pas au-delà de 4%, mais dans une zone en tout cas largement supérieure à 2%, pendant encore plusieurs mois, plusieurs trimestres, et donc poussant la Fed à ne pas aller aussi vite que le marché de l'anticipe sur la détente des taux, sur les baisses de taux de la Fed. Et si vous regardez le marché obligataire, il va quand même très vite en besogne ces derniers temps. Prenons le cas du taux à 10 ans américain, en l'espace de quelques semaines, il a lâché 110 points de base. Si on prend le taux 10 ans en Europe, le 10 ans allemand, il a lâché 100 points de base en quelques semaines. Donc on a quand même des anticipations de détente de taux qui sont extrêmement fortes de la part du marché, et forcément ça a une influence très très forte sur le marché de l'action, qui ne cesse de grimper. Le marché de l'action considérant à ce stade que toutes données économiques un peu moins bonnes qu'attendues alimentent les hypothèses de baisse de taux, et donc ça lifte les marchés de l'action. Je pense quand même, et c'est mon opinion personnelle, qu'on risque d'être confronté au scénario qui pourrait être le suivant. C'est-à-dire des économies qui effectivement ralentissent assez fortement en zone euro, ça on l'a vu encore cette semaine avec la publication des PMI, on va en parler dans quelques instants, mais une banque centrale européenne dont la réunion a été jeudi, et que nous a dit la banque centrale européenne, que les discussions sur les baisses de taux n'avaient pas commencé. qu'il y avait une période qu'il fallait respecter entre la fin des hausses de taux et le début des baisses de taux. Un plateau, ce fameux plateau, ce fameux higher for longer, les taux vont rester hauts pendant quelques temps. C'est ça que nous a dit la BCE. Donc les marchés qui montrent très très vite les marchés d'action ne vont-ils pas être confrontés à un scénario où la croissance ralentit et même peut-être déjà en récession au niveau de la zone euro actuellement, mais face à une inflation, on le rappelle en zone euro, qui est toujours à 3,5% sur sa partie cœur, sur sa partie hors alimentation, hors énergie. Et donc une économie qui ralentit, une BCE qui ne peut pas pivoter tout de suite de manière effective. On peut dire oralement qu'on ne montrera plus les taux, c'est une chose, mais je parle du pivot effectif, du pivot de la baisse des taux. La baisse des taux, plus tôt, elle pourrait intervenir au mois de mars. Ça veut dire qu'on va encore avoir 3 mois sans baisse de taux de la part, au minimum, si c'est bien au mois de mars, sans baisse de taux de la BCE, face à une économie européenne qui poursuit son ralentissement. N'a-t-on pas là donc des facteurs qui devraient pousser les marchés d'action à la consolidation ? Et si on regarde du côté américain, effectivement on a une économie qui est résiliente, donc qui pourrait pousser la Fed à repousser ses premières baisses de taux. Vous voyez, au moment où j'enregistre ce podcast, donc on est vendredi à 17h30, on vient d'avoir il y a quelques instants un membre de la Fed qui s'appelle Williams, c'est le premier qui s'exprime après les propos de Jerome Powell mercredi, et Williams nous dit quoi ? Il nous dit que le marché anticipe beaucoup d'informations, anticipe beaucoup de choses, sous-entendant peut-être un peu trop de choses. Et il nous dit qu'il est prématuré de commencer à parler de baisse de taux. Williams nous dit ça, il est prématuré de commencer à parler de baisse de taux. Donc on voit qu'il est là pour refroidir un petit peu les anticipations de marché post-trillion de la Fed, parce qu'effectivement si Jerome Powell dit que les discussions peuvent s'ouvrir, le marché lui conclut que donc parce que les discussions s'ouvrent, dès le mois de mars, des baisses de taux peuvent intervenir. Je rappelle que l'inflation cœur aux Etats-Unis sous-jacente, la partie CPI est toujours à 4% à ce stade. Deux fois le mandat de la Fed. Quelle urgence à la Fed à baisser ses taux dès le mois de mars ? Est-ce qu'on ne prend pas plutôt pour un scénario de baisse de taux au second trimestre ? Chose que le marché à ce stade n'anticipe pas. Le marché aujourd'hui considère que la première baisse de taux est anticipée en mars. Et donc on a comme ça un positionnement qui a cette divergence que nous disent certains membres de la Fed ou de la BCE et les anticipations de marché par rapport aux premières baisse de taux. Des signaux divergents de point de vue économique. Une Europe qui ralentit, on disait tout à l'heure, les PMI, donc les indices d'activité publiés là vendredi matin en zone euro, se sont encore dégradés dans de nombreux items, services ou manufactures, parfois composites quand on prend l'ensemble. On est en tout cas toujours largement en dessous de 50 pour tous les items. C'est-à-dire aussi bien dans l'aspect manufacturier, dans la partie dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services, l'activité via les PMI, via ce qui ressort de ces enquêtes, de ces indicateurs avancés, est toujours contractée. Donc on a un schéma européen qui est toujours très ralenti, peut-être en récession, et la BCE ne parle pas de baisse de taux. Et inversement aux Etats-Unis, alors que l'économie semble être plutôt résiliente quand on regarde les dernières statistiques qu'on vient de dégrainer tout à l'heure, on a une Fed qui commence à parler de baisse de taux. Chose que d'autres membres de la Fed, pas Powell, mais un autre membre du conseil du FOMC qui s'appelle Williams, lui nous dit non, non, c'est trop tôt pour l'instant, on parle des baisse de taux, c'est trop prématuré, et le marché en gros anticipe beaucoup et peut-être beaucoup trop de choses. Donc on sent qu'il y a quand même un grand écart au niveau du sentiment, donc il faut peut-être un petit peu se méfier au niveau de l'euphorie qu'on a actuellement sur les marchés. Je rappelle que la volatilité cette semaine, ce qui mesure la nervosité du SP500, l'indice VIX, est tombé cette semaine en dessous de 12. a fait une incursion en dessous de 12, c'est son plus bas niveau, depuis l'avant-Covid, depuis le début 2020, avant la phase Covid. Donc, vous voyez, on a une absence totale de nervosité sur les marchés, qui pense que les banques centrales vont baisser assez rapidement les taux et fortement ensuite en termes de nombre de baisse de taux l'année prochaine, alors que ces mêmes membres, que ce soit Christine Lagarde pour la BCE ou même les membres de la Fed, via les projections, ne pressent pas autant de baisse de taux. Donc, attention à ce décalage qui, pour moi, pourrait nécessiter un peu de consolidation de la part des indices. Rapidement, pour la semaine prochaine, ce qui nous attend, ce qui sera un peu plus light en termes de données, mais il y a quelques données intéressantes, on va en parler. Lundi, c'est l'indice IFO en Allemagne, c'est l'indice du climat des affaires en Allemagne. J'ai oublié de vous indiquer que cette semaine, l'indice ZIU, qui mesure le sentiment économique en Allemagne, avait rebondi. Donc, on observe quand même en Allemagne, il y a des indicateurs type IFO, on verra, l'indice c'est toujours la même chose, mais en tout cas, précédemment, l'IFO avait rebondi. L'indice ZIU, pour l'Allemagne, a également rebondi. On voit que les PMI manufacturiers pour l'Allemagne se sont en tout cas un peu stabilisés. Ils sont toujours très très bas, dans la zone des 40, mais un petit peu stabilisés. Donc, ça, c'est quand même plutôt une nouvelle, pas trop mauvaise pour l'Allemagne, mais est-ce que c'est une nouvelle suffisamment bonne pour justifier que le DAX perfore les sommets et évolue sur des records actuels ? Alors, oui, la Chine, parce qu'on sait qu'il y a un lien, évidemment, entre l'économie, une partie de l'économie européenne et la Chine, et notamment de l'économie allemande par rapport à la santé chinoise. On a des statistiques un peu meilleures du côté de la Chine cette semaine, notamment sur la production industrielle qui a rebondi de 6,6%, donc plus que ce que le consensus attendait. Et puis, on a également appris que dans la nuit de jeudi à vendredi, la Banque centrale chinoise avait injecté un montant record de liquidités sur des prêts à 12 mois. Donc, la Banque centrale accorde aux différentes banques du pays. Un montant record de prêts de 112 milliards de dollars. Donc, ça aide aussi à améliorer un petit peu le sentiment du côté de la Chine. D'ailleurs, on a vu le Hang 5, l'indice de la valeur chinoise côté Hong Kong, qui a un petit peu rebondi. Donc, c'est effectivement ça. Les snooks sont moins négatifs, mais est-ce que les marchés ne vont pas trop vite en besogne considérant que la situation est réglée en Chine, que la situation est réglée en Allemagne au niveau de sa récession industrielle ? Voilà, on a des niveaux actuellement d'indices d'activité en Allemagne qui ne sont pas, selon moi, suffisamment bons pour justifier une telle envolée, notamment dans un environnement monétaire qui reste encore restrictif et où on voit que la BCE ne se presse pas d'aller sur le terrain des baisses de taux. Ce que moi, je trouve assez logique. Certains diront que c'est logique, que ce n'est pas normal que la BCE ne parle pas de baisses de taux. Quand vous avez une inflation cœur en zone euro qui est toujours à 3,5%, c'est toujours un peu moins de deux fois l'objectif, mais c'est quand même largement dessus des 2%, ce n'est pas encore un niveau suffisamment confortable pour aller gaiement et vigoureusement sur le terrain des baisses de taux. Même si l'économie ralentit, le risque, c'est que si les banques centrales pivotent trop vite, c'est que l'inflation ne baisse plus, ne diminue plus, et vous vous retrouvez donc à devoir redurcir dans un second temps la politique monétaire. Et ça, ça présente un risque, effectivement, de crédibilité déjà pour les banques centrales. Donc, il est possible que pour assurer leur crédibilité, justement, elles poussent le bouchon un peu plus loin en laissant l'économie ralentir un peu plus fortement, notamment du côté des Etats-Unis. Et seulement quand ça aura suffisamment ralenti, que l'inflation cœur aura suffisamment progressé, probablement plutôt vers les 3, et un peu en dessous des 3%, à ce moment-là, effectivement, les baisses de taux seront plus appropriées, je pense. Donc, lundi, c'est l'indice IFO pour l'Allemagne. Mardi, on aura la décision de la Banque du Japon. Ça, c'est très attendu, parce que beaucoup soupçonnent la Banque du Japon de vouloir un petit peu durcir sa politique monétaire. On rappelle que l'inflation est à plus de 3% au Japon. Ça ne paraît pas beaucoup dit comme ça, mais d'un point de vue historique, c'est quand même des niveaux assez élevés. On était même monté à plus de 4% les mois précédents. Donc, l'inflation qui est toujours assez persistante au Japon. Donc, est-ce que la Banque du Japon va annoncer quelques petits changements ? C'est en tout cas le gros enjeu de la nuit de lundi à mardi. On aura, mardi après-midi, les chiffres de permis de construire, de mise en chantier aux Etats-Unis. Mercredi, ce sera la publication de l'inflation au Royaume-Uni. On aura, mercredi après-midi, la confiance des consommateurs américains, ainsi que les ventes de logements existants aux Etats-Unis. Jeudi, toujours les statistiques américaines avec le PIB, le PIB final pour la croissance américaine au troisième trimestre. Donc, on rappelle que les estimations précédentes nous amenaient au-delà de 5%. Et vendredi, un chiffre très important du côté des Etats-Unis, et pour la Fed également, pour les marchés donc, l'inflation PCE. C'est cette inflation PCE qui est indiquée dans les projections de la Fed, donc qui sert en bonne partie de ligne directrice à la Fed dans ses observations sur l'inflation. C'est l'inflation PCE notamment, il y a la CPI et la PCE. L'inflation PCE, donc on aura des éléments là-dessus, vendredi après-midi, ainsi que les commandes de biens durables et les ventes de logements neufs, tout ça pour la partie américaine, vendredi après-midi. A tous un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501